Il est 15h, merci d'être avec nous sur BFM TV, à la une de l'actualité de ce dimanche. L'autoroute A75 bloquée à cause de la neige à hauteur des Monts Verts dans le nord de la Lausère. Image, vous le voyez, impressionnante de ces nombreux automobilistes arrêtés. Le point sur cet épisode et son évolution dans un instant avec Sandra Larue. À la une également, un nouvel hôpital visé par une cyberattaque. C'est le centre hospitalier André Mignot de Versailles qui a été ciblé hier soir. Conséquence, un accueil limité, des transferts de patients en cours, des mesures urgentes de sécurité informatique ont été prises. On en parle dans un instant avec Alexandre Offrère, spécialiste en cybersécurité, dans cette édition. François Braune, le ministre de la Santé, a évoqué sur notre antenne un possible retour du port du masque obligatoire. Alors que les chiffres de contamination remontent, il faut renforcer le port du masque dans les lieux clos, dit de son côté Brigitte Autran. C'est la présidente du COVARS qui a remplacé le Conseil scientifique. Et puis la question du nucléaire civil en Ukraine au cœur des discussions internationales. Emmanuel Macron va s'entretenir avec Raphaël Rossi, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Un échange préalable avant une prochaine conversation entre le président français et Vladimir Poutine. C'est la sécurité de la centrale de Zapoïdja qui est en jeu. On en parle également dans ce journal avec le général Pellistrandi. Et on commence donc cette édition avec ces images de neige en Lozère. La neige qui entraîne, vous allez le voir, de fortes perturbations sur l'autoroute A75, à environ 1 km de l'air de la Lozère, à hauteur des Monts Verts. Des centaines d'automobilistes, vous le voyez, sont bloquées par la neige sur cette autoroute qui est l'une des plus hautes d'Europe. La Lozère qui est placée en vigilance jaune neige et verglas. N'hésitez pas à nous envoyer vos images sur images témoins.bfmtv.com. Sandra Larue est avec nous en plateau, notre spécialiste météo. On a vu ces images très impressionnantes, Sandra, de tous ces véhicules bloqués sur l'A75. La neige est là. Un point sur la situation avec vous et sur son évolution dans les prochaines heures. Oui, alors en effet, on a ce contexte, en fait, on a cette goutte froide en Méditerranée qui a eu pour conséquence de mettre en place une intensification des remontées méditerranéennes sur le massif central. Alors on voit les départements, et notamment la Lozère, sont placés et sont toujours placés en vigilance jaune par Météo France pour neige et verglas. Et donc, en effet, on a eu cette intensification. Au contact de l'air froid, évidemment présent là, cet air froid qui a envahi l'ensemble du pays, eh bien, les précipitations se sont faites sous forme de neige. C'était prévu. On attend, on a pu observer. Alors donc, sur la Lozère précisément, donc au contact de cet air froid, ces précipitations sous forme de neige, on a pu observer actuellement entre 5 et 10 centimètres sur le département. Ce qu'on va pouvoir observer dans ces prochaines heures, c'est une amélioration. On a ces pluies-là, donc au contact de l'air qui donnent de la neige, mais on voit que ça remonte et que ça va évacuer la région et notamment le département de la Lozère. Et c'est déjà quasiment le cas. On parle d'une fin de chute de neige sur le département, une amélioration en tout cas dans l'après-midi, dans la fin d'après-midi. Donc tout cela remonte. On surveille aussi, donc on a observé entre 5 et 10 centimètres sur le département. Ça va continuer encore sur la haute bloire, sur le puits de Dôme, puisque tout cela remonte un petit peu plus au nord. Donc là aussi, la situation sera à surveiller. Sur les Alpes du Sud, il est tombé un peu moins, mais le département et en tout cas les Alpes du Sud sont placés en vigilance en ce qui concerne le risque d'avalanche. Donc là, il faudra être prudent. Donc voilà, le gros finalement est passé. C'est vrai que ça a surpris les automobilistes sur la route. C'est vrai qu'on a eu de bonnes quantités de neige, mais l'amélioration se met en place. La Lozère, qui est l'un des départements où il y a ce plan hiver, où il faut, depuis le 1er novembre, être équipé obligatoirement de pneus neige ou de chaînes. Visiblement, tous ces automobilistes n'avaient pas ces équipements. En tout cas, pour la suite de l'épisode, amélioration dans la fin d'après-midi. Attention encore sur le puits de Dôme, sur la Haute-Loire également, sur les Alpes du Sud parce qu'il y a ce risque d'avalanche. Donc ces pluies qui remontent de Méditerranée et qui, au contact de l'air froid, donnent de la pluie. On le voit plus au nord, c'est de la pluie et neige mêlée. Il faudra surveiller aussi demain. Alors ce sera fini demain après-midi. Vous le voyez, on retrouve un temps sec sur ces départements, un temps gris, mais un temps sec. En revanche, ce qu'on va surveiller, mais dans une moindre mesure, c'est ce qui va se passer plus au nord, puisque c'est dans la continuité de cette perturbation méditerranéenne, finalement. On a sur l'extrême nord du pays et sur le quart nord-est. Donc dans le courant de la nuit, peut-être un léger saupoudrage. A priori, ça ne tiendra pas au sol, en tout cas sur les départements les plus au nord, notamment sur les Hauts-de-France. On pourrait avoir quelques centimètres, un à trois centimètres, mais très vite, c'est ensuite la pluie qui va prendre le relais. Le matin, les températures seront négatives, mais dans l'après-midi, une amélioration. Donc prudence quand même sur les routes pour ces prochaines heures. Merci pour ce point. Sandra Larue, évidemment, on verra la météo avec vous. En fin de journal, une nouvelle cyberattaque, on vous le disait en titre, visée à un hôpital. Ça s'est passé hier soir à l'hôpital André Mignot du centre hospitalier de Versailles, en région parisienne, située au Chéné-Roc-en-Cours, tout près de Paris. Quelle est la fin ? C'est là qu'on vous retrouve pour BFM TV. L'accueil des patients en conséquence est limité. Que souhaitons-nous de ce qui s'est passé ? On sait que le personnel s'est aperçu de cette cyberattaque hier soir, lorsqu'une application s'est éteinte et qu'à l'écran est apparue une tête de mort avec une demande de rançon. La direction de l'hôpital a immédiatement compris ce qui se passait et a donc demandé au personnel de fermer tous les ordinateurs. Mais sans ordinateur, c'est toute la vie de l'hôpital qui est chamboulée, notamment pour la transmission d'informations. Et puis aussi, c'est la vie de certains patients qui est aussi mis en danger. Par exemple, les patients dont les constantes vitales, comme le rythme cardiaque, sont informés par des machines qui alertent le personnel en cas de souci. Ces patients, évidemment, ne peuvent soit plus rester sur place ou soit demandent plus de personnel pour la surveillance. Le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, Jean-Noël Barraud, s'est rendu à la mi-journée dans cet hôpital. À la sortie, il a exprimé sa consternation. Écoutez-le au micro d'Audrey Allos. Je condamne avec la plus grande fermeté cette cyberattaque d'ampleur. Honte aux criminels qui s'attaquent ainsi à nos établissements hospitaliers et donc à nos concitoyens les plus fragiles. L'hôpital va déposer plainte à 16h. Le parquet cyber de Paris est saisi de l'affaire. L'ANSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, effectue un suivi au plus près de la situation de l'hôpital et des revendications éventuelles. Là aussi, nous en saurons plus dans les prochains jours. Au total, une dizaine de patients très fragiles ont déjà été transférés ou sont en cours de transfert. Trois ont déjà été accueillis dans des hôpitaux d'Île-de-France. D'autres seront probablement accueillis dans des hôpitaux de province. Parmi ces patients, des bébés qui sont au service des néonatalités. Les urgences sont quasiment à l'arrêt depuis hier soir. Ce sera encore le cas demain. Et les opérations qui sont programmées devront pour beaucoup être soit reportées, soit réalisées dans un autre établissement. Merci beaucoup, Kelly Laffin, avec Adrien Laure Blanchet. Nous sommes en direct avec Alexandre Offrère. Bonjour, merci d'être avec nous. Directeur technique chez Evertrust, spécialisé dans la cybersécurité. Pour bien comprendre, d'abord, rappelez-nous ce qu'est une cyberattaque et quelles sont les conséquences possibles d'une cyberattaque dans un hôpital. Alors, une cyberattaque, c'est simple. Ce qui se passe, c'est que vous avez des pirates informatiques qui utilisent divers moyens pour pénétrer un système d'information, donc un réseau d'ordinateurs. Et à partir de là, le compromettre au vu d'en tirer bénéfice. Donc là, en l'occurrence, il semble que le bénéfice soit un bénéfice financier puisqu'ils demandent une rançon. Et les conséquences derrière, c'est évidemment une interruption de service de ce système d'information et de toutes les machines qui y sont connectées, potentiellement, dans le cas d'un hôpital. Ça peut effectivement aller très loin puisque une bonne partie des matériels de soins sont interconnectés au système d'information. Récemment, en Ile-de-France, c'est l'hôpital de Corbeil qui avait été également ciblé par une cyberattaque. Est-ce que ce genre de menace se multiplie dans les hôpitaux ? Qu'est-ce qu'il y a à gagner à attaquer à un hôpital, par exemple ? Eh bien, en fait, je pense que derrière l'hôpital, ce qu'il vise, c'est l'État français. C'est-à-dire que potentiellement, c'est un organisme qui a des poches profondes et qui donc va pouvoir payer à leur rançon. Et derrière, il faut dire aussi qu'il y a eu un sous-investissement pendant de nombreuses années en cybersécurité dans les systèmes de santé français qu'on paye probablement un peu aujourd'hui. Donc, ça va désormais mieux puisque, en fait, une organisation des moyens ont été mis en place. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le cas de cette nouvelle cyberattaque où, d'emblée, tous les systèmes ont été coupés de manière à éviter une propagation de l'attaque et probablement à limiter son impact. Merci beaucoup, Alexandre Frère, d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. On parle également du Covid-rebond épidémique qui est bien là. Brigitte Autran, la présidente du COVARS, qui a remplacé le Conseil scientifique, a fait un point dans le journal du dimanche. Sur les masques, notamment, regardez ce qu'elle indique. Elle demande à renforcer le port du masque. Il faut aller vers un port du masque le plus possible dans les lieux clos, là où il y a une promiscuité importante. Nous sommes avec le docteur Rafik Masmoudi. Merci d'être avec nous, médecin urgentiste à l'hôpital européen Georges Pompidou. Vous êtes d'accord, il faut rendre obligatoire à nouveau le port du masque dans certains lieux fermés ? Il ne faut pas arriver à l'obligation. Pour le moment, il faut informer, il faut le dire. En tout cas, le port du masque, il est fortement conseillé dans les milieux clos, l'aération, où on ne peut pas respecter les gestes barrières. En tout cas, ce qu'on le voit, la météo n'est pas bonne. L'hôpital n'est pas bon aussi. Il est dans une situation un peu difficile. Il y a des attaques en plus, ça n'arrange pas les choses. Donc, il faut reprendre en charge ces patients-là qui sont à Versailles. Déjà, on est dans une situation très tendue. Et je pense que la triple, je dirais, l'hiver arrive avec les virus de la grippe, la Covid qui monte, et en plus les bronchiolites. Voilà, donc il faut qu'on soit un peu responsable. Il ne faut pas arriver jusqu'à l'obligation. Mais comme d'habitude, il ne faut pas attendre que la situation devienne tendue pour qu'on puisse faire l'obligation et passer par légiférer à chaque fois. Je pense qu'on connaît bien l'épidémie. On a passé plus de deux ans avec. Il faut que nos concitoyens se rendent compte de la difficulté que l'hôpital vive actuellement. Et que si on ne respecte pas ces mesures simples, on va se retrouver avec un hôpital qui est surchargé. Et ça veut dire que c'est des malades qu'on va encore déprogrammer. On va se retrouver dans la routine qu'on a déjà vécue il y a quelques mois. Et je rappellerai aussi, il n'y a pas que le port de masque. Il faut aussi se mettre à jour par rapport à la vaccination contre la grippe et contre la Covid pour des patients qui sont un peu fragiles. Et à partir d'un certain âge, il faut le faire. Justement, la présidente du COVERS trouve que cette vaccination est désolante, qu'il n'y a pas encore assez de personnes qui se sont fait vacciner, qui ont fait leur dose de rappel. Est-ce que vous trouvez que c'est le cas également ? Est-ce que vous observez, vous, à l'hôpital Pompidou, un afflux de patients ? Vous expliquez notamment cette triple épidémie inédite qu'ont décrit hier les autorités sanitaires. Est-ce que vous aussi, vous constatez des difficultés particulièrement actuellement ? Oui, on le constate à l'hôpital où je travaille. On le constate dans tous les hôpitaux de France, en particulier aux urgences. On voit que de plus en plus, on a ce qu'on appelle les patients brancards. Ça augmente par manque de lits. Vous le savez pourquoi il n'y a pas de lits ? Parce qu'il n'y a pas de soignants pour le moment. Il faut qu'on les forme. Et donc, cette situation, elle est là. Donc, il ne faut pas l'aggraver encore plus. C'est vrai que la vaccination, on le remarque. Est-ce que c'est lié ? Parce que les gens, voilà, c'est vrai, on en a parlé. Ça ne sert à rien. Ça ne protège pas contre la contamination. Mais c'est vrai que les informations, elles sont tellement mal interprétées. Justement, peut-être donner un message clair devant les tests qui nous regardent aujourd'hui. C'est vrai que le vaccin ne protège pas contre la contamination. Mais en tout cas, ça évite que les patients arrivent à l'hôpital. Ça protège contre les formes graves. Surtout chez les patients qui sont très fragiles. Et surtout aussi, avoir un Covid, même si il est simple pour les jeunes, ça peut entraîner ce qu'on appelle des Covid lents qui viennent après à l'hôpital. C'est une entité nouvelle qu'on essaye de travailler dessus. Mais en tout cas, ça entraîne des handicaps sur le plan cognitif, sur la fatigue, sur les douleurs partout. Et donc, je pense que les fêtes arrivent, l'hiver arrive. En même temps, il y a le froid. C'est là où le virus arrive. Donc, il faut que tout le monde soit raisonnable avant d'arriver à des contraintes. Je pense que chacun peut... Nous, le masque, on le met 24 sur 24 à l'hôpital pendant des années maintenant. On a pris l'habitude. Il faut que ça devienne un réflexe. Si on est malade, il faut mettre le masque. Et quand on est dans un milieu où l'aération n'est pas bonne, où il y a une proximité, tout ça, il faut le mettre. Merci beaucoup, docteur. Cette situation sanitaire qui a évidemment une dimension politique, Mathieu Coache. Sur cette question des masques, quelles sont les solutions pour le gouvernement ? D'abord, il y a un constat que fait le gouvernement. C'est que le Covid revient et revient fort. On en parlait à l'instant, mais le nombre de morts du Covid à l'hôpital augmente. Plus de 60 par jour en moyenne, c'est considérable. C'est deux fois plus qu'en octobre. Et la vaccination, elle, elle est à la traîne. Moins de 40% des 60-80 ans ont reçu une quatrième dose. Et 20% seulement des plus de 80 ans. Alors, il y a deux façons de faire. La prévention ou la contrainte. Le gouvernement, on l'a vu ces derniers jours, multiplie les appels solennels à la vaccination. Elisabeth Bande l'a fait à l'Assemblée. Le ministre de la Santé l'a refait ce midi sur BFMTV. On va voir si ça aura un effet. A priori, il n'y aura pas de passe sanitaire. Le retour du passe sanitaire, ce n'est pas pour demain. L'autre levier, c'est le port du masque. Et c'est là que le gouvernement a le plus de marge. Faut-il le rendre obligatoire, dans les transports notamment ? François Brun, tout à l'heure sur BFMTV, a rappelé qu'il n'était pas favorable à la coercition. Mais que si les chiffres continuent d'augmenter, son bras, a-t-il dit, ne tremblera pas pour une obligation. Et il précise que c'est important d'ailleurs, que ça peut se faire par décret, qu'une loi n'est pas nécessaire. Pourquoi c'est important ? Parce que ça peut aller beaucoup plus vite à un décret, quasiment du jour au lendemain. Donc la décision finale, c'est probablement la première ministre qui la prendra. Les chiffres, ils vont être scrutés dans les jours qui viennent. On est à moins de trois semaines de Noël. Et si les recommandations qui sont faites, répétées, n'ont aucun effet, eh bien on pourrait se retrouver avec un masque sur le nez, plus vite que prévu, dans le bus et dans le métro, peut-être avant Noël. – Merci Mathieu Kowash. À l'étranger à présent, cette question a ce début d'une ère du changement ou d'une quête de l'apaisement. En Iran, le procureur général a annoncé l'abolition de la police des mœurs. À l'origine, vous vous en souvenez de l'arrestation, il y a deux mois et demi, de la jeune Massa Amini, dont la mort en détention avait provoqué une vague de contestations. Le président iranien a pris la parole après cette annonce. On l'écoute. – Les fondements républicains et islamiques de l'Iran sont ancrés dans la Constitution. Mais il existe des méthodes de mise en œuvre de la Constitution qui peuvent être infléchies. – Avec nous, Christian Chéneau, bonjour. Merci d'être avec nous. Grand reporter à France Inter, auteur du livre « Le Qatar en 100 questions » aux éditions Talandier. Il y a un sentiment de victoire pour toutes ces personnes. Ces femmes, notamment, qui se battent dans la rue depuis deux mois et demi maintenant, qui ont mis leur vie en danger. Ce qui vient d'être annoncé, c'est très fort ? Ou est-ce que finalement, ça ne va pas changer grand-chose ? – C'est un pas de côté du régime, du pouvoir, qui essaie de contrôler ces manifestations, cette protestation. Donc, il voit que là, il n'arrive pas à tenir tout le monde, j'allais dire, en laisse. Et donc, il fait ce pas de côté en disant, oui, cette police des mœurs, elle a été créée en 2005, vous vous souvenez, par Mahmoud Ahmadinejad, le président ultra-conservateur. Donc là, il va la dissoudre, ça permet, je demande, d'allumer un contre-feu. Puis il y a un deuxième contre-feu qui est en train d'être allumé en ce moment au Majlis El-Shura, le Parlement iranien, c'est l'obligation de porter le voile, qui est une loi de 1983, en Belguerien, en Irak, où là, toutes les femmes, vous soyez musulmans, juifs, chrétiens ou étrangers, vous devez porter votre voile. Donc ça, il y a des discussions, donc ça veut dire que le régime se dit, on va essayer de trouver des voies de contournement, en gros, changer pour se maintenir au pouvoir. C'est comme ça l'idée, parce que pour l'instant, il y a une vraie contestation sociétale qui est massive, qui est franche, mais pour l'instant, le régime n'est pas menacé. Et donc, ça permet de donner un peu de grain à moule et puis de dire, regardez, on vous a écouté, on vous a entendu, et puis après, si vous continuez, ça veut dire que vous êtes hors la loi. Est-ce que la population va être assez crédule et va se contenter de ça, ou est-ce que vous pensez que les manifestations vont continuer ces prochaines semaines encore pour en attendre plus, peut-être la chute du régime ? Ça peut continuer, mais en même temps, le régime est malin, parce qu'encore une fois, il y a toujours la poigne de fer. C'est-à-dire que la répression va continuer. 2 000 arrestations, 6 condamnations à mort, donc ça, ça ne va pas s'arrêter, mais ça permet de faire un peu baisser la pression et peut-être essayer de prendre un peu à contre-pied les manifestants, mais eux, évidemment, ils veulent peut-être plus, mais c'est vrai que si le voile tombe, là, c'est vrai que ça sera, presque, j'allais dire, la fin de la République islamique, parce que c'était le dernier marqueur depuis 1979 de cette révolution islamique, et donc, ça serait une grande victoire. Alors après, toute la question, c'est d'avoir, est-ce que c'est le début de quelque chose ou c'est la fin de quelque chose ? Est-ce que c'est le début de la fin pour le régime ou pas ? Ça, personne ne peut le dire. Tous les spécialistes, on est bien incapables de savoir ce qui va se passer, mais en tout cas, là, le gouvernement, enfin les autorités iréniennes, cherchent à faire une pause pour essayer, encore une fois, d'allumer un contre-feu et de voir un petit peu après comment ça va se passer. Merci beaucoup, Christian Chénon. On reparlera de cette question iranienne dans le journal de 15h30 avec vous. On parle aussi à l'étranger de la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron qui va parler ce dimanche avec Raphaël Grossi. C'est le patron de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, autour des questions de sécurité du nucléaire civil. Il s'agit d'un préalable à un échange prochainement avec Vladimir Poutine. On en parle avec le général Pellistrandi, notre consultant défense. Ça fait un moment que le chef de l'État n'a pas échangé avec son homologue russe. Ça remonte au 11 septembre. Est-ce qu'il faut s'attendre à un prochain échange tendu entre les deux hommes ? En tout cas, certainement pas très sympathique. Le président Macron a bien souligné qu'il avait beaucoup échangé avec Joe Biden lors de son voyage d'État aux États-Unis, justement sur ces questions-là. Première étape, c'est avec le directeur de l'AIEA pour en quelque sorte être en phase, savoir qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que l'on veut faire. Et puis, il y aura, bien entendu, il y a aussi l'appel avec le président Zelensky qui est prévu pour se coordonner. Et puis, il faudra bien que Vladimir Poutine décroche son téléphone pour un entretien qui risque d'être... Il faut espérer qu'il soit utile, mais en tout cas, il ne sera certainement pas très chaleureux. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre de la part de Vladimir Poutine comme réponse ? C'est très compliqué parce que l'on voit bien que d'un côté, Vladimir Poutine ne cède sur rien. Même si les opérations militaires ont un petit peu diminué d'intensité ces derniers jours, c'est l'hiver, ça a été compliqué, les deux parties manquent de munitions. Il n'en demeure pas moins que le Kremlin reste intransigeant sur ses positions, mais néanmoins, sous la pression, il pourrait y avoir quelques concessions faites autour de la centrale de Zaporizhia. Vous savez, c'est cette centrale nucléaire la plus puissante d'Europe qui est actuellement mise en œuvre par des techniciens ukrainiens, mais qui est contrôlée par les autorités militaires russes. Donc c'est une situation très compliquée et pour laquelle il faudrait espérer avoir une solution qui permette de protéger la centrale. Merci beaucoup, Général. On en vient à présent à la Coupe du Monde au Qatar. Séjour de match pour les Bleus en huitième de finale face à la Pologne. Tout de suite, c'est le Journal du Mondial. Didier Deschamps sort l'artillerie lourde face à la Pologne à quelques minutes de son huitième de finale de Coupe du Monde au Qatar. Pas de surprise dans le 11 de l'équipe de France. Une composition identique à celle que Didier Deschamps avait alignée face au Danemark en face de groupe. Mais cette fois, c'est un match à élimination directe. Alors les Bleus n'ont pas le droit à l'erreur face à une équipe polonaise efficace défensivement. Cette équipe de Pologne a été amenée sur les trois matchs qu'elle a eu à faire en poule à défendre, à beaucoup défendre. Et elle défend très bien. Il faut respecter ce qu'a fait cette équipe de Pologne et qui mérite d'être là en huitième de finale. Préservée lors du dernier match de poule, cet après-midi, Hugo Loris s'apprête à entrer encore un peu plus dans l'histoire de l'équipe de France. Une 142e sélection en bleu comme Lilian Thuram avant lui. Un record longtemps paru inatteignable et aujourd'hui égalé par le gardien de 35 ans. C'est pas rien et je suis très honoré de ces chiffres, très fier. Même si à l'aube d'un huitième de finale de Coupe du Monde, ça reste bien évidemment secondaire. A mes yeux, cette compétition passe avant tout et j'ai envie de garder tout mon focus, toute mon énergie pour le match de demain. De la concentration, Hugo Loris et les Bleus en auront sûrement besoin face à Robert Lewandowski, principale arme offensive polonaise et quatrième au classement du dernier ballon d'or. Lewandowski fait partie des meilleurs numéros 9 au monde et depuis maintenant un certain nombre d'années. C'est un élément important de cette équipe polonaise. ça reste un collectif, une équipe qui aime bien défendre, qui aime bien souffrir et j'ai l'impression qu'ils prennent beaucoup de plaisir dans ce sens-là. L'autre homme à surveiller côté polonais évolue dans les cages. Wojtek Chesnich est l'un des grands artisans de la qualification pour les huitièmes de finale. Dans cette Coupe du Monde, il a même déjà arrêté deux pénaltys. Oui, Minou ? Attends, deux secondes. Oui, j'y suis. Oui, j'ai les sous-piquantes, j'ai tout ça. Tout est chaud. Oui, j'arrive. Allez, à tout de suite. C'est fou, ça. J'ai l'impression qu'il ne me produit pas. Oh ! Non, Omar ! Oui, c'est moi, je suis ton guide. Bienvenue dans la nouvelle app Zobet. Ici, tu contrôles tout de Paris. Tu choisis ce qui va te faire vivrer. Élimine le joueur grande. Attends, attends. Non, non, désolé, Omar. Non, je le prends pas. Tu as raison, c'est aussi ça le pari. Avec le nouveau Zobet, tu es son première loge pour parier. Zobet, Paris est sur le plaisir. C'est un manque de respect pour les spectateurs. Bien sûr, c'est un manque de respect. Je ne sais pas de quoi il parle, je ne vois même pas la télé, mais bon. Quoi, 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 quoi ? Eh ben voilà, toi aussi, tu vas te prendre un carton. Allez, change-moi la table. Carrément, tu changes d'équipe ? Waouh ! Eh ben, savoir changer, ça change tout. Le bon coin, le bon pour tous. Achetez maintenant. Gouverneur au poker 3 apporte l'amusement à la table. Pouvez-vous bien jouer vos cartes ? Choisissez une table, jouez avec finesse et battez des joueurs du monde entier en direct. Gouverneur au poker 3, recherchez GOP 3, téléchargez l'application et jouez gratuitement. La météo avec Kaspersky. Votre vie en ligne est importante. La nouvelle solution Kaspersky protège les appareils contre toute menace. Kaspersky. La météo avec Compto. Avec le compte Pro Compto, simplifiez votre quotidien bancaire. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Et ce sont donc des conditions hivernales qui se sont installées sur le pays. Donc on conserve ce temps froid, ce temps maussade. Et en prime, toujours ce dimanche, dans ce flux de sud, ici en Méditerranée, ces précipitations qui remontent donc progressivement. Évidemment, au contact de l'air froid et sur les premiers reliefs, donc Massif central, Alpes du Sud, il s'agit de neige. Attention d'ailleurs sur les Alpes du Sud, le risque d'avalanche est élevé. Et puis on pourrait avoir quelques précipitations sous forme de pluie et neige mêlée ici. Tout cela qui remonte de la région lyonnaise. Ailleurs, un temps très calme et un temps très nuageux. Demain matin, on va encore conserver pas mal de nuages. Alors cela dit, on aura de belles éclaircies quand même sur les Pyrénées, sur une partie du Massif central, à l'est de Lyon également, près des frontières de l'Est, avec toujours ce risque d'avalanche élevé sur les Alpes. Et puis vous le voyez ici sur le quart nord-est, ce sera quand même très agité. C'est la dégradation qui finira de s'évacuer. Elle apportera quelques flocons même sur l'extrême nord. Dans le courant de l'après-midi, nous allons retrouver ces quelques précipitations près des frontières du nord. Puis une France bien divisée. Au sud du soleil, au nord toujours des nuages. Mais un temps très calme et toujours ce risque d'avalanche élevé sur les Alpes. Vos températures, ça reste froid, ça reste en dessous des normales. Il fera moins 3 degrés à Clermont-Ferrand, moins 2 à Aurillac, moins 1 degré ce sera pour Lille, moins 2 à Toulouse au réveil, comptez 3 à Paris. Et puis dans le courant de l'après-midi, les températures devraient remonter un peu au nord. Il fera 4 degrés à Lille et jusqu'à 19 degrés encore, toujours en Corse. C'était La Météo avec Kaspersky. Votre vie en ligne est importante. La nouvelle solution Kaspersky protège les appareils contre toute menace. Kaspersky. C'était La Météo avec Compto. Avec le compte Pro Compto, simplifiez votre quotidien bancaire. C'était La Météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. 15h30 sur BFM TV à la lune de l'après-m'info. La police démeure abolie en Iran, annonce confirmée ce dimanche par le président Raisi lui-même. Plus de 2 mois après des manifestations contre le régime des Mola et la mort de Massa Amini, les autorités ont-elles réellement entendu le cri de colère du peuple ou tente-t-elle seulement de le couvrir ? Décritage dans un instant avec notre invité, le grand reporter Christian Chénaud. L'autoroute A75 bloquée à cause de la neige à hauteur des Monts Verts dans le nord de la Lozère. Image impressionnante, vous le voyez, de ces centaines d'automobilistes qui se retrouvent bloqués. Quelques averses de neige sont possibles en fin de nuit prochaine. À la lune également, un nouvel hôpital visé par une cyberattaque et une demande de rançon. C'est le centre hospitalier André Mignot de Versailles qui a été ciblé hier soir. Conséquence, un accueil limité, des transferts de patients en cours, des mesures urgentes de sécurité informatique ont été prises. On en parle dans ce journal. Le chef étoilé Thierry Marx appelle dans une tribune à une régularisation de salariés étrangers dans l'hôtellerie-restauration. Et de son côté, dans les colonnes du Parisien, Emmanuel Macron entend faciliter l'intégration des étrangers et l'insertion par le travail. – Et tout d'abord en Iran, deux mois et demi après le début des manifestations à la suite de la mort de la jeune Massa Amini, la très controversée police des mœurs qui avait arrêté la jeune étudiante a été abolie. Bonjour Syavosh Ghazi, vous êtes notre correspondant à Téhéran. Le président, Ebrahim Raisi, lui-même, a déclaré dans un discours ce matin que bien qu'ancrés dans la Constitution, les fondements républicains et islamiques pouvaient être infléchis. – Absolument, cette déclaration a été faite en même temps que l'annonce faite par le procureur général de l'Iran qui a affirmé que la police des mœurs s'était dissolue ou abolie ou terminée, selon l'interduction du terme qui a été utilisé. C'est une annonce et une décision sans doute pour une tentative d'apaisement, alors que le mouvement de processation se poursuit toujours depuis près de trois mois maintenant. En même temps, le procureur général a annoncé que le Parlement et le Conseil suprême de la révolution culturelle qui est présidé par le président iranien lui-même travaillaient sur une modification de la loi sur l'obligation du port du voile. Donc peut-être une annonce pour une tentative de changement de cette loi dans un sens moins restrictif, moins rigide. Il a annoncé que d'ici une quinzaine de jours, les résultats de ces travaux seront annoncés. C'est une manière d'apaiser le climat actuellement, d'autant plus qu'il y a des appels pour de nouvelles manifestations à partir de demain jusqu'à mercredi, manifestations et grèves dans le pays. On va voir comment les gens vont réagir, si cette tentative d'apaisement sera acceptée par les manifestants ou en tout cas une partie d'entre eux, puisque le pouvoir tente de démobiliser une partie des manifestants qui protestent depuis trois mois maintenant. Merci beaucoup Siavash Ghazi à Téhéran pour BFM TV. C'est le 16 septembre que Massa Amini est mort, trois jours après son arrestation par la police des mœurs aujourd'hui donc révoquée. Un événement qui a soulevé une vague de contestations contre le régime iranien et une très forte répression qui a fait plusieurs centaines de morts au Rennes-Villemure. Elle est à l'origine du mouvement de contestation hors normes qui secoue le pays depuis près de trois mois. En Iran, la police des mœurs a été abolie, annonce du procureur général. Une police violente, créée pour répandre la culture de la décence et du hijab et qui sème la terreur dans les rues du pays depuis près de 20 ans. Elle a insisté beaucoup sur les femmes et sur les voiles car en fait pour eux, ces voiles ou ces voiles complets, les câbles et tout ça sont, comme je dis, la base essentielle du régime. C'était sa mission principale. Voilà, une des raisons principales. En prenant cette décision, le gouvernement iranien a-t-il cédé sous la pression des manifestants ? Depuis des mois, les Iraniens mettent leur vie en danger pour manifester. Les femmes retirent leur voile. J'aimerais être l'égale de l'homme. J'ai peur de sortir comme ça, mais je vais le faire. Dansent dans les rues en le faisant voler au-dessus de leur tête. Le brûle même parfois sous les acclamations de la foule. Malgré une violente répression, les manifestants ne lâchent pas. Mort au dictateur, crie ici ensemble des étudiants. A l'origine de leur révolte, la mort de Massa Amini le 16 septembre dernier. Trois jours après avoir été arrêté par la police des mœurs pour n'avoir pas couvert ses cheveux. Depuis le 16 septembre dernier, plus de 300 Iraniens sont morts lors des manifestations, selon un général iranien. On en parle avec Christian Cheneau qui est en plateau avec nous, grand reporter à France Inter, auteur du livre Le Qatar en 100 questions aux éditions talentiers. Le Qatar bien sûr au cœur de l'actualité, mais il y a aussi l'Iran. Vous êtes un fin connaisseur des questions internationales. Cette abolition de la police des mœurs créée en 2005 qui est intervenue à peine un jour après cette annonce hier de la réforme de la loi sur le port du vol datant de 1983. Est-ce que la rue a réussi finalement à faire fléchir les autorités ? Incontestablement, parce que s'il n'y a pas eu ces protestations massives, ces manifestations dans tout le pays, le régime, le pouvoir n'a rien fait. Alors on va voir maintenant comment ça va se passer, parce que là ils cherchent à gagner du temps. C'est un peu un contre-pied tactique, pour reprendre un terme de football. La loi sur le voile, ça va durer encore quelques semaines. On va voir, évidemment, les manifestants s'ils maintiennent leur pression. Apparemment, oui, ils vont continuer. Après, jusqu'où ça peut aller ? Est-ce que c'est la fin de l'histoire, la fin de la crise ? Ou est-ce qu'après, après le voile, on va demander autre chose, c'est-à-dire une forme de démocratisation ou d'autres réformes ? Ça, on le verra. Le régime n'a pas forcément envie de céder. C'est-à-dire que oui, peut-être sur des questions sociétales, mais après, vous avez un régime qui se durcit. D'ailleurs, l'histoire de cette police des mœurs, elle a été durcie avec le nouveau président Raisi, alors que sous la présidence Rouhani, elle était beaucoup plus relâchée. Moi, j'avais été à Téhéran à cette époque. Les femmes, le voile était très en arrière des cheveux. Donc là, il y a un durcissement, presque une calcification du régime qui se durcit, qui se bunkérise jusqu'où il peut aller. Il va lâcher, certainement, un petit peu. Après, est-ce que c'est le début d'autre chose ou pas ? On le saura dans les prochaines semaines. C'est donc d'autant plus paradoxal que ce soit le président Raisi lui-même qui annonce ce matin cette fin de la police des mœurs. Est-ce qu'on peut espérer quand même peut-être un changement en profondeur du régime à ce stade ? Non, le régime n'a pas changé en profondeur. Encore une fois, c'est plutôt cosmétique. On fait encore une diversion. On fait un pas de côté tactique pour gagner du temps, pour essayer de démobiliser, comme l'a dit Siavoj Ghazi à Téhéran, démobiliser les gens. Parce qu'une fois que vous avez enlevé le voile et que vous n'avez plus de police des mœurs, après, qu'est-ce que vous allez réclamer ? C'est-à-dire qu'après, c'est la chute du régime ou la révolution politique. Et là, on n'est pas forcément dans cette logique, dans cette équation de changement de régime. Les manifestations sont massives, mais on n'est pas, par exemple, en 2009, où vous avez un million de personnes dans la rue. Là, vous avez beaucoup de mouvements sociaux dans les universités, les femmes. Mais on n'est pas dans une phase de prise de pouvoir, de renversement du régime. On verra si là, c'est un coup d'arrêt ou si ça enclenche autre chose. Est-ce que ça peut quand même, d'une manière générale, améliorer la situation des femmes, pour les droits des femmes ? Forcément, si vous n'avez plus à porter le voile, parce qu'encore une fois, je répète, c'est depuis 1983, que vous soyez chrétienne, juive, musulmane, hindoue, ou étrangère, vous étiez obligés de porter le voile. C'était une obligation. Vous vous souvenez, il y avait eu ces incidents avec les hôtesses d'Air France, les hôtesses qui avaient dit, moi, je refuse d'aller à Téhéran parce qu'ils m'obligent à porter le voile. Donc forcément, ça sera une victoire. Mais ce que veulent les manifestants, c'est un peu plus que ça. C'est aussi une forme de démocratisation, de plus respirer, d'avoir un horizon. L'Iran est une citadelle assiégée en ce moment, et ils veulent un peu pousser les murs. On l'entendait dans le reportage, un responsable, un général iranien reconnaît, 300 et quelques arrestations morts dans ces manifestations. Il y en a beaucoup plus selon les organisations internationales. Qu'est-ce qu'on sait justement de cette répression des manifestations ces dernières semaines ? On parle de 400, mais elle est quand même moindre que celle de 2009. C'était 1 500 morts en 2009. Et vous aviez été errant à feu et à sang. On n'a pas ça. Ça ne veut pas dire que le régime, effectivement, la poigne de fer, ne va pas s'assagir. Ils vont continuer, c'est pour ça qu'ils manient un peu le bâton et la carotte. C'est-à-dire que le bâton va rester dans la main du régime. Et puis, il fait des ouvertures en espérant, finalement, ça démobilise les gens et que les gens vont un peu mordre dedans. Parce que le régime, encore une fois, n'est pas menacé. C'est-à-dire que les organes vitaux, c'est-à-dire la télévision, les ministères, le gouvernement, le centre de la guidance, là où est le guide Ali Khamenei, il n'y a pas eu de prise du palais. Ce que redoute le pouvoir, c'est quoi ? C'est effectivement 800 000, 1 million de personnes qui marchent sur les ministères, qui marchent sur la maison du guide. Et là, évidemment, là, on serait dans une phase pré-révolutionnaire. Merci beaucoup, Christian Cheneau, d'avoir été avec nous cet après-midi. Dans l'après-midi, sur BFM TV, toujours dans l'actualité internationale, la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron tente une reprise du dialogue concernant la question du nucléaire et de la centrale de Zaporizhia. Dans un entretien parisien, le président a annoncé qu'il échangerait à nouveau ce dimanche avec le directeur général de l'AIEA, Raphaël Rossi. Emmanuel Macron qui, dans un second temps, aura une discussion, dit-il, avec le président Poutine sur le sujet du nucléaire civil. L'objectif, selon le chef de l'État, rassembler le monde entier pour financer et fournir des générateurs, des réparations, des solutions sur l'eau, sur les hôpitaux, etc. Afin, dit-il, de résister pendant l'hiver. Dans l'actualité également de ce dimanche, il y a la neige. Premières images de fortes chutes de neige de la saison et leurs conséquences. Regardez ces images, témoins, qui nous parviennent de la Lauser où de fortes précipitations neigeuses sème la pagaille sur l'A75 à hauteur des Monts Verts. On est tout près de l'air de la Lauser. La Lauser qui est placée en vigilance jaune neige et verglas. Vous aussi, n'hésitez pas à nous envoyer vos images témoins sur imagetemoins.bfmtv.com si vous êtes donc concerné par ces fortes chutes de neige. 15h38 sur BFM TV également. Dans l'actualité, cette nouvelle cyberattaque qui touche un hôpital après celui de Corbeil cet été. C'est donc une nouvelle attaque. Il vise cette fois-ci l'établissement de Versailles. Un terrorisme très inquiétant. S'alarme le médecin urgentiste Patrick Peloux. Invité de BFM politique à la mi-journée, le ministre de la Santé, François Braune, a quant à lui précisé les premières mesures d'urgence qui ont été mises en œuvre dans l'établissement. L'hôpital s'est mis en mode un petit peu crise, en mode protection, en tout cas protection de ces données et maintient son fonctionnement avec pour l'instant une prudence qui est de mise. Je pense en particulier les urgences accueillent les patients mais le SAMU qui lui n'est pas touché. Je suis déjà rassuré, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le SAMU n'est pas atteint. Le SAMU réoriente les patients vers d'autres services le temps qu'on puisse faire un diagnostic plus précis. Mais en tout cas l'attaque a été détectée tôt. Pas d'impact immédiat, pas de transfert envisagé pour l'instant mais une prudence en tout cas dans les heures qui viennent et comme à chaque fois nous sommes prêts à réagir et le SAMU s'est mis en ordre de marche pour réagir s'il devait y avoir des transferts. Également dans l'actualité cette déclaration du chef étoilé Thierry Marx. Nous demandons une régularisation rapide de nos salariés étrangers. Le nouveau président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie qui s'est exprimé, vous le voyez, dans les colonnes du journal du dimanche. Bonjour Xavier Denamur. Vous êtes restaurateur à Paris, patron de nombreux établissements de prestige. Votre confrère Thierry Marx estime que les difficultés à obtenir des titres de séjour pour les travailleurs étrangers fragilisent les établissements de restauration et d'hôtellerie. Vous êtes d'accord avec lui ? Je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'effectivement on a des salariés dans notre secteur qui travaillent de manière régulière, qui sont déclarés et qui en même temps n'ont pas des vrais papiers. C'est-à-dire que vous savez qu'on a un problème de gens qui ont des vrais faux papiers et qui peuvent tout à fait travailler pendant des années et qu'il faut à un moment où on s'aperçoit qu'ils ont des faux papiers et qu'ils ne se sont pas eux. Donc effectivement, il y a une fraude, mais comment on fait pour les régulariser puisqu'on a besoin d'eux dans nos cuisines, dans nos salles ? Parce que vous savez, c'est plutôt un sujet très, quand même très sur les grandes agglomérations et l'Île-de-France puisque vous avez des fois jusqu'à 50-70% de travailleurs étrangers dans la restauration. Est-ce que vous estimez comme Thierry Marx qu'il faut ajouter l'hôtellerie à la liste de ces fameux métiers en tension évoqués par le gouvernement ? Je pense que les métiers en tension entre l'hôtellerie, le BTP, le service à la personne, il y en a partout. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a toujours eu des vagues d'immigration et des vagues de migrants qui viennent pour remplacer des postes que ceux qui sont sur place ne veulent plus faire. Vous avez eu la période où vous aviez critiqué la France-Pologne, le plombier polonais en pensant qu'il allait piquer le boulet de tous les Français. Vous avez bien vu qu'il y a toujours besoin de gens de main-d'œuvre dans le BTP. Vous avez eu les Italiens et les Espagnols qui ont travaillé à un moment ou qui travaillent toujours d'ailleurs les Portugais dans les champs et on n'a pas parce qu'on ne trouve pas de main-d'œuvre. Donc effectivement, il faut trouver des solutions. Ce n'est pas une histoire d'appel d'air comme on entend de la part du Front National. Il faut trouver des solutions parce qu'on a des situations à braquette-abranteuse dans les entreprises où vous avez des salariés qui ne peuvent pas être déclarés ou qui sont déclarés en fait, mais qui ne peuvent pas être régularisés et donc du coup, ça pose un réel souci à l'employeur qui prend un risque énorme en les conservant dans l'entreprise. Est-ce que vous estimez qu'il faut finalement dépasser le tabou de la question de la régularisation des nombreux employés sans papier qui travaillent dans votre secteur ? Alors, il est clair que ceux qui travaillent de manière irrégulière dans mon secteur parce qu'ils ne sont pas déclarés. Ça, c'est un autre problème parce que vous savez que dans le projet de loi, les travailleurs étrangers peuvent faire eux-mêmes maintenant la demande donc d'être proactifs de faire une demande de régularisation. Quand ils sont dans une entreprise où ils ont été déclarés pour l'employeur, ça ne pose pas de problème. Au contraire, ça va simplifier les problématiques administratives. Par contre, si le salarié n'était pas déclaré dans une entreprise, l'employeur risque des peines de prison, des amendes, etc. Donc aujourd'hui, effectivement, avec cette loi, les employeurs ont intérêt à se mettre d'équerre. Ça, c'est clair parce que le problème de nos métiers, ce n'est pas simplement de trouver des gens qui seront moins bien payés. Enfin, en tout cas, on a un problème de salaire et de valorisation des salaires. Il s'agit aussi d'amener des gens à travailler longtemps dans nos métiers. Alors, cette loi, on va avoir des... On nous propose de faire des contrats d'un an, ça ne marche pas. Il faudra des contrats. Moi, quand j'ai des étrangers chez moi, ils sont là depuis 25 ou 30 ans. Xavier Donamure, restez avec nous. On va décrypter la situation sur cette question d'un point de vue politique. Maintenant, puisque dans un entretien au Parisien, Emmanuel Macron a parlé immigration, une thématique à l'agenda du gouvernement. On décrypte ça avec vous, Mathieu Coache du service politique de BFM TV. Le président a semblé briser justement un tabou sur cette question de la régularisation des étrangers sans papier. Est-ce que ça veut dire pour autant que le gouvernement est prêt à le mettre en place ? Eh bien non, parce que régularisation, c'est le mot qui reste tabou. D'ailleurs, il n'apparaît pas dans cette interview. C'est pour ça que, pour l'instant, d'ailleurs, on ne comprend rien ou pas grand-chose au volet travail de cette réforme de l'immigration qui va être débattue dans les jours qui viennent. Voilà ce que dit le président dans une interview aux Parisiens aujourd'hui. Il dit, « Soyons lucides. Est-ce qu'on pense sincèrement que la restauration, les travaux agricoles et beaucoup d'autres secteurs tournent sans immigration ? » Il faut avoir l'honnêteté de le dire. La réponse est non. Et il ajoute, « Je veux qu'on intègre plus vite et mieux les personnes qui arrivent de l'étranger et que l'on choisit de garder. » Alors, il n'y a pas de chiffre officiel, mais il y a entre 400 000 et 1 million de sans-papiers actuellement sur le territoire, dont beaucoup travaillent déjà dans ces secteurs sous tension, et que le président semble vouloir régulariser. Sauf que, quand on demande aux ministres qui sont en charge de cette réforme comment ils veulent procéder, Olivier Dussaud, Gérald Darmanin, ils expliquent qu'il n'y aura pas de régularisation, que ce sera des études au cas par cas, en fonction de l'ancienneté sur le territoire et de l'occupation d'un emploi. Ça, ça existe déjà. C'est extrêmement long et complexe. C'est ce que disait d'ailleurs votre invité il y a quelques instants. Ça s'appelle la circulaire VALS et ça concerne seulement 7 000 personnes par an. On est donc très, très loin des ambitions annoncées par Emmanuel Macron. Et il y a pour l'instant, c'est vrai, beaucoup d'incohérence et de frilosité politique autour de cette réforme. On attend des précisions cette semaine, notamment par la Première ministre. Benjamin Moray est avec nous également, maître de conférence à l'université Paris 2, Pontéon, Assas. Au sein du gouvernement, tous ne sont pas sur la même ligne. Tous ne sont pas sur la même ligne et c'est une réforme qui aujourd'hui est extrêmement problématique pour le gouvernement pour deux types de raisons. D'abord, il y a une raison d'opinion. Vous avez un électorat notamment de droite qui aujourd'hui compose à peu près les deux tiers de l'électorat du président de la République qui n'a pas une défiance économique vis-à-vis de l'immigration mais une défiance culturelle. Et donc, ce faisant, c'est un signe qui, si il lui était adressé, serait un signe perçu extrêmement négativement. Le deuxième élément, c'est que quand vous prenez les dernières enquêtes sur l'électorat populaire et son rapport à l'immigration, il y a une crainte aujourd'hui d'une grande partie de l'électorat populaire d'une pression sur les salaires. Or là, évidemment, quand vous allez chercher des ingénieurs qui ont une compétence particulière, vous pouvez penser que ça ne joue pas vraiment sur la pression sur les salaires. Là, en revanche, il peut y avoir une crainte qui peut être vue comme plus ou moins légitime par une partie de nos concitoyens. Donc, pour le gouvernement, évidemment, c'est marcher sur des œufs voire sur de la dynamite. Ensuite, on parlait de la réforme et en effet, la question de l'ouverture de ces emplois dans le cadre de la réforme d'Armanin pose également un problème tout bêtement parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de majorité pour voter cette réforme. Il n'y a plus qu'un 49 à l'INA 3 avant le 30 juin. Vous avez une réforme des retraites qui n'a pas non plus a priori pour l'instant de majorité pour la voter. Donc, on ne sait pas à qui il ira ce 49 à l'INA 3. Et quoi qu'il arrive, eh bien, LR, si jamais elle devait voter cette réforme, eh bien, voterait une version beaucoup plus dure de cette réforme où probablement ces dispositions-là disparaîtraient de la réforme en question. Donc, on voit qu'actuellement, le gouvernement marche sur des œufs et dans une situation de tension à la fois vis-à-vis de son électorat et vis-à-vis de sa majorité, d'où une forme d'imprécision, d'où des tensions sur la stratégie à adopter au sein de ce gouvernement et d'où une incertitude sur, eh bien, in fine, l'adoption même de cette loi. Merci, Benjamin Morel. Donc, de l'incertitude encore du côté politique, Xavier Denamur, vous, vous êtes dans le concret avec ces établissements que vous dirigez notamment à Paris. Racontez-nous les difficultés que vous rencontrez à recruter dans ce secteur de la restauration et de l'hôtellerie qui est très touché par ces difficultés à trouver des travailleurs français qui veulent venir dans vos cuisines. De toute manière, ce n'est pas compliqué. Quand vous passez une annonce, alors ça dépend des postes, mais quand vous passez une annonce sur des sites, d'ailleurs aujourd'hui, vous avez des sites comme Extra Cadabra, ce sont des applications, vous n'avez pas, vous passez un poste de commis plongeur, vous n'avez pas un français qui postule. Vous pouvez mettre un salaire de 2 000 mois à peu près, ça démarre avec 39 heures à 2 000 euros bruts, ça a un salaire de départ, vous ne trouvez personne. Et après, effectivement, vous devez faire le tri sur ces sites parce que vous avez 80 % des travailleurs sont sans papier. Donc il y a une hypocrisie totale parce que ces travailleurs sans papier sont là en train de chercher du travail et on peut le comprendre parce que souvent les longueurs administratives, les longueurs, je dirais administratives, font en sorte qu'ils doivent attendre six mois, des fois même plus longtemps, pour pouvoir travailler. sauf que vous ne pouvez pas rester en France sans bosser. Donc forcément, vous avez du boulot partout et ce n'est pas ce qui va faire en sorte de faire baisser les salaires parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez garder vos salariés et quand vous voulez trouver des travailleurs qui ont des papiers d'ailleurs ou qui sont en tout cas en phase d'être régularisés, vous devez leur proposer au minimum dans vos secteurs entre 10 et 15 ou 20 % au-dessus du SMIC. Sinon, vous n'en trouvez pas. Il s'agit de postes, je dirais, en bas de l'échelle. Lorsque vous cherchez un second de cuisine ou un cuisinier, vous devez avoir des salaires très élevés et des très bonnes conditions de travail. Donc, ces travailleurs ne vont pas venir faire baisser, je dirais, il ne faut pas avoir peur de les faire venir, ils ne vont pas faire baisser les salaires. Au contraire, ils vont permettre, par contre, on a besoin pour faire monter dans les entreprises des gens et des gens qui vont rester longtemps et on a besoin effectivement parce qu'il faut faire rêver aussi les gens, malheureusement, ceux qui sont ici, beaucoup, que ce soit des immigrés de deuxième ou troisième génération, ils ne veulent pas forcément venir dans nos métiers. Donc pour ça, effectivement, vous avez des gens qui ont traversé souvent la Méditerranée, qui ont traversé des pays, etc., ceux-là, effectivement, ils ont la niaque et ils veulent bosser, ils en ont besoin. Donc ils viennent et il faut leur donner la possibilité de travailler. Il faut que le gouvernement et les partis politiques arrêtent l'hypocrisie. Il faut un moment régulariser. Alors, je n'ai pas dit un million, un million de personnes, mais il y a bien deux, trois cent mille personnes avec lesquelles il va falloir donner des papiers et donner des papiers. Dans les règles, il ne s'agit pas de donner une prime non plus à ceux qui ont forcément fournés, mais il faut forcément faire en sorte que tous ceux qui travaillent déjà dans notre secteur soient effectivement, comme dirait Thierry Marx, soient régularisés et puissent travailler de manière sereine et en plus, ça permettra à tous les patrons de, je dirais, d'être sereins aussi parce que quand vous avez des travailleurs clandestins, ça c'est encore pire, mais des clandestins qui ne sont pas en situation régulière et vous l'apprenez, ça peut être très compliqué. Vous êtes obligés, moi ça m'est arrivé, je m'en suis aperçu pendant le confinement et j'ai dû licencier des salariés sur le champ dès que j'ai appris. Merci beaucoup, Xavier Denamor, vous avez été avec nous cet après-midi sur BFM TV dans l'après-m'info. Merci à vous. On va partir au Qatar tout de suite pour la Coupe du Monde de foot, huitième de finale de l'équipe de France dans une dizaine de minutes maintenant face à la Pologne. On va rejoindre à Doha Sonia Carnero. Sonia, la pression monte ? Oui, exactement, les supporters français sont là. Je suis avec Jean-Marie et Henriette avec le drapeau Corse qui sont arrivés ce matin de Bastia. Alors Jean-Marie, votre pronostic ? Écoutez, je pense que la France va gagner 2 à 0 mais comme on est favori, on se méfie toujours. Il y a eu tellement de surprises dans ce championnat qu'on se méfie. On se méfie mais ça va le faire pour la France ? Ça va le faire, on est quand même confiants. Merci beaucoup, Jean-Marie. On a fait le voyage pour ça. Merci beaucoup, Jean-Marie. Je vous laisse entrer dans le stade qu'on envoie dans quelques instants. Voyez, les supporters français sont prêts. Merci Sonia Carnero en direct de Doha pour BFM TV et RMC. Tout de suite, votre chronique santé. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada